Chère colonnée de la Cruz, le divin Narcisse est scène 5, tableau second. L'on découvre un mont et en haut le divin Narcisse, un verger galant de quelques animaux, et pendant l'écho monte, elle dit à Narcisse, à nos Narcisses. En cette montagne qui est minante, le ciel embrasse avec son autive front, son temps étrange comme les propres mots, qui accompagnent les simples animaux, et les chantants de soisseaux. Avec musique soave, il salue, moi beauté, du plus luissant soleil, auve, la floucure. Je ne reçois d'aliments, des matériels, sous tentation, fasté. Je suis en train de quitter mon abstinence de quelques livres bouchés des licences, et arrête de monter, écho, et dis en chantant un ton recitatif, écho, Bellissime Narcisse, qui s'est sûrement emballé de la montagne de tes gloires, les selsitudes tient fortes. Mes pesanteurs écoutent indignes d'être écoutés, puisque si quelqu'un en cela, repère, soulage mon être, de ce que j'ai à parler, écho, je suis la plus riche verger de ces vallées. Belle dire, il pousse, mais sans féliciter. Mais depuis que ces vers, ma beauté, tout dédaigne, je les chantais, les beautés, et je les pleure, les leurs. Parce que toi, meilleur, tu connais que l'éclair immense de tes yeux, je traîne toutes les volontés. Ne sois bizarre de voir que je vienne te chercher, puisque tout le monde t'adore, toi et tes toiles multicolores. Ainsi, je viens à dire qu'il n'est plus assez de ramollir ta dureté. Ma noblesse m'est partie. Ne sois que par toi-même, tu regardes intéressé, mes richesses, attentifs à tes commodités. De payer, j'essaye, puisqu'il ne sera pas désaccordé, que je vienne t'offrir ce qui tout vient de crier. Et puisque l'entendait en tout été, qui la mort ravive, les verges pénétrantes, tant à l'avou des camps atteignent à être visibles, depuis ces mondes excellents qui est l'enjure de la clan. Regarde quelles bandes qui inondent les vallées, et les prés féconds les sémérodent. qui, quand ils caillent, offensent les jasements de l'aurore naissante. Regarde les septis rouges des campagnes se former. Il n'y a pas de paroles dans les vagues de l'air, que tu puisses leur accorder. Regarde ces montagnes les riches minéraux, dont la prégnance est l'or, les rubis, les diamants. Regarde dans la mer superbe, les coquillages se congèlent aux pleurs de l'aurore en perles orientales. Regarde des jardins les féconds, fruitiers des espèces différentes, donnent des fruits. Merveilleux, regarde les vagues les vertes. Broussailles des pans, les montagnes couronnées, avec arbre ils s'essayent les ciels. Être géant, écoute l'harmonie des soisseaux qui chantent en chœurs différents, pour former les douces marques dents. Ta pensée regarde, tant à l'autre pôle, les reines, les royaumes dilatés, divisant régions des bras des mers, et regarde comment naissent les bateaux voiliers, des ambitions brouesses, ces cristaux bleus. Regarde dans ces grottes les divers animaux, laissants sortir farouches, les autres fuir lâches. Regarde tout ça, beau Narcisse, sujet à mon dictée, ce sont des possessions à moi, ce sont mes biens, et ma dot. Et tout sera pour toi, si toi, ta poitrine amable, dépose la sévérité, et arrive à m'adorer. Narcisse. Répudier, Nymph. Non pas ton ambition te trompe, qui m'a voté seul et digne, battant de ma présence au pôle plus distant, où toi sois toujours en peine, où toi n'arrives jamais, et que je m'en vais, mais retiens, que devant toi, là, avec haine, déclarer, je dois te procurer la mort, pour voir si ma peine, inassouvable, meurt pour que tu meures, ou achèves, pour t'achèver. C'est parti. Je sais pas trop vite. Etous, je suis persuadé, C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui, c'est parti. Sous-titrage MFP. ... 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